Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour parler de mes dernières lectures. Alors en fait, s'il n'y a pas eu de vidéo avant, c'est tout simplement parce que j'étais dans une espèce de panne de lecture. Je pense que c'est dû à la fin des examens, à la fin de la pression, à cette envie de profiter des gens, de la famille, de tout. Et aussi sûrement au fait que j'ai commencé à travailler, du coup j'ai pas des masses de temps, j'ai un peu du mal à trouver mon rythme en fait. Je travaille au McDo pour ceux qui ne le savent pas et franchement c'est super chaud de trouver le temps pour tout, pour les amis, pour la lecture, pour tout. Tout simplement je m'en mêle un peu à les pinceaux et j'ai l'impression que ma vie est à 100 à l'heure en ce moment mais c'est cool, j'aime bien ça quand même. Et petit à petit je commence à nouveau à lire donc c'est pour ça que j'ai 3 livres à vous présenter, un roman et 2 BD. On commence par le roman du coup puisque c'est celui que j'ai lu en premier et parce que je sais que ça va faire très 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 plaisir à Julie. Julie, je l'ai enfin lu. Donc il s'agit du livre de perles de Timothée de Fontbelle, une superbe découverte et je dirais même un mini coup de coeur. Alors l'histoire c'est quoi ? Alors l'histoire c'est assez complexe, je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux mais grosso modo on suit au tout début le narrateur donc c'est un jeune garçon de 14 ans qui est comme perdu dans la forêt à la recherche d'une demoiselle dont il est légèrement épris en fait. Et quelqu'un va le sauver, il va se retrouver dans une cabane en bois chez un homme un peu mystérieux qui a plein de valises avec plein d'objets bizarres dedans. Et on sait pas trop du coup ce qui se passe au début, on est un peu perdu, qu'est-ce qu'il y a, on comprend pas, c'est assez flou. Et puis petit à petit on va nous donner des éléments et on va nous dévoiler l'histoire de Iliane qui en fait vivait dans un monde magique et qui a été propulsé dans notre monde à nous, qui a été expulsé de son monde à lui en fait plutôt pour aller dans notre monde. Et ce Iliane en fait il était tombé amoureux d'une fée et il va en quelque sorte tout faire pour essayer de retourner dans son monde là où il était avant pour retrouver justement la fée dont il est tombé amoureux. Et donc c'est une histoire d'amour entremêlée en même temps avec un contexte de guerre parce que c'est pendant la guerre, dans notre monde à nous ça se passe pendant la guerre de... oh ! Pendant la seconde guerre mondiale. Donc il y a cet aspect là qui est mélangé en même temps à un aspect magique. Et on sait pas, pendant une grande partie du livre en fait on sait pas trop ce qui se passe mais on est absorbé, on est fasciné par ce que l'auteur nous décrit. C'est super beau, super féerique en fait, c'est une atmosphère vraiment particulière même si on est un peu perdu quelques fois. Mais en fait plus on avance et plus on fait les liens, plus on comprend. Je pense que mon résumé était pas très clair et que je sais pas si ça vous a donné envie mais je vous assure qu'en fait c'est un livre où il faut persévérer parce qu'on commence à comprendre je pense au bout de... quand on arrive vers la moitié ça y est on commence enfin à savoir placer toutes les choses à leur place quoi. Mais avant on est vraiment perturbé. En tout cas ce qu'il faut retenir en fait c'est qu'il y a vraiment une atmosphère très magique que le thème en fait de la seconde guerre mondiale est abordé discrètement mais très bien aussi que ça fait rêver parce qu'en fait on nous parle d'un magasin de bonbons où ils vendent des guimauves etc. et je sais pas ça a cet aspect un peu Charlie et la chocolaterie ça m'a fait... ça m'a rappelé ça et ça m'a fait rêver aussi. Et c'est ça en fait tout ce livre c'est un espèce de mini rêve très féerique et en même temps très touchant parce que l'histoire d'amour est adorable et voilà moi j'ai vraiment adoré. Je comprends qu'on puisse avoir du mal à démarrer et à se mettre dedans mais moi je sais pas ça a tout de suite fonctionné. Il y a tout de suite eu cette espèce de magie qui m'a emporté et puis je trouve surtout que Timothée de Fombelle c'est... enfin la plume est magnifique quoi genre je suis fan je trouvais ça tellement beau tellement c'est poétique sans trop l'être et en même temps c'est décrit assez pour qu'on puisse trop s'imaginer l'univers et enfin c'était parfait moi je trouve que tout était bien dosé c'est un superbe livre je vous le recommande à 2000%. En suite j'ai lu la BD Elf le tome 1 le cristal des elfes bleues donc c'est de Hister Duarte Saito voilà je me lance pas trop dans... voilà je pense que j'ai écorché les noms carrément mais voilà donc c'est la BD que j'avais acheté au Salon du Livre je vais aller au Festival du Livre au Salon du Livre à Paris parce que c'est une BD qui me faisait envie depuis un petit moment je sens... je connaissais même pas l'histoire ou quoi c'est vraiment les dessins, ce qui s'en dégage, qui m'attirait donc j'ai craqué là-bas à la base parce que je voulais faire dédicacer mais ça prenait trop de temps donc on l'a pas fait et l'histoire c'est quoi ? donc dans ce premier on a deux histoires en parallèle on a même d'un côté... en fait il y a une ville des elfes bleues qui a été massacrée et une elfe bleue ainsi qu'un homme assez réputé vont enquêter à ce sujet et cette enquête va les mener vers un clan d'hommes qui déteste les elfes bleues en fait et en parallèle on a l'histoire d'une elfe bleue qui va se rendre à un test en fait et ce test va révéler qu'elle est un peu genre le sauveur qu'ils attendaient depuis des années et des années vous voyez c'est un peu genre messie comme ça et voilà donc on a ces deux histoires en parallèle qui sont toutes les deux très intéressantes c'est à dire qu'on tourne les pages et on s'en rend... enfin ça se tourne si facilement on est tellement pris dans l'histoire c'est vraiment génial les dessins sont somptueux pourtant d'habitude c'est pas tellement le genre de dessin que j'aime parce qu'en fait j'ai du mal avec les BD où les dessins sont trop réalistes là c'est quand même assez réaliste mais je sais pas, pas de trop en tout cas pas pour que ça me gêne et du coup ça me plaît et c'est magnifique l'ambiance et tout l'univers, l'histoire, les personnages on est vraiment intrigués on a vraiment envie d'en savoir plus de connaître les différences parce qu'on apprend... enfin il n'y a pas que les elfes bleus en fait il y en a d'autres on veut savoir les rivalités qu'il y a on a au plus au début je vais vous montrer on a une espèce de carte comme ça on a trop envie de découvrir tout ça en fait et je sais pas, c'est vraiment une BD je pensais pas que j'allais aimer mais je l'ai terminé je me suis dit mince, il me faut la suite alors que vraiment de base je pense que c'est pas mon style mais là j'ai été séduite le fait qu'il y ait deux histoires ça permet de pas être monotone et la fin est super ouverte c'est à dire que même s'il y a des choses certaines intrigues qui sont déjà réglées vers close et ben on s'ouvre quand même vers un... on sent qu'on ouvre le truc sur un univers plus large vous voyez et du coup c'est pour ça que je vous dis qu'on a envie de découvrir cet univers là et j'ai l'impression que je raconte des trucs mais que ça veut rien dire je sais pas si vous avez cette impression là mais j'ai l'impression que je dis de la merde mais j'espère que c'est pas le cas parce que j'ai vraiment envie de vous donner envie de découvrir Elf et je sens que dès que j'aurai mon salaire je vais direct m'acheter la suite parce que j'ai vraiment envie d'en découvrir plus je pense que j'ai un peu fait le tour donc comme dit c'est les dessins et surtout l'intrigue qui sont excellents j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite et voilà et donc l'autre BD que j'ai aussi acheté au salon du livre de Paris c'est End donc c'est le premier tome c'est Elisabeth de Barbara Kanepa et de Anna Merli donc c'est collection métamorphose comme l'autre derrière là comme vous le voyez je pense que vous le savez maintenant c'est totalement ce que j'aime le genre que j'aime cet univers un peu sombre comme ça j'aime trop dessins un peu pas manga mais quand même et voilà et c'est un peu particulier c'est un peu un univers que j'aime beaucoup et qu'on retrouve beaucoup de façon générale dans la collection métamorphose et là en fait on a l'histoire donc de Elisabeth qui est la jeune fille qu'il y a ici qui au début de la BD en fait elle se retrouve à un enterrement et elle sait pas trop ce qu'elle fait là et elle se rend compte que c'est son enterrement est-ce qu'elle est morte ? est-ce qu'elle est pas morte ? elle sait pas trop et en fait elle est prisonnière d'un parc elle arrive pas à s'en sortir elle est seule là-dedans et elle aimerait trouver un moyen de prendre contact avec sa soeur sa soeur qui a vécu cette perte très difficilement qui est dans un espèce de de truc de de non je crois ou de je sais pas enfin un truc où il y a que des jeunes filles en tout cas c'est pas très clair et il y a plein de rumeurs qui courent au sujet de la mort d'Elisabeth et aussi sur sa soeur qui est restée enfin qui est vivante normal il y a plein de trucs qui courent et en fait il y a quelqu'un qui va essayer de découvrir la vérité donc c'est l'ami d'Elisabeth et on va dire que la vérité a un peu un prix et que on va en fait c'est très très mystérieux et j'en fais un résumé absolument affreux mais moi-même j'ai eu un peu du mal à comprendre ce qui se passait alors je pense que c'est peut-être moi ou que j'ai pas réussi à me mettre suffisamment dedans je sais pas mais je savais pas trop où ça allait pourquoi comment c'est assez flou c'est un univers que je pense qu'ils ont volontairement essayé de rendre très mystérieux très mystique comme ça et du coup on est totalement paumé parce qu'on comprend que dalle à un moment donné il y a eu qu'à un moment donné 5-6 pages je me suis dit là mais what ? mais qu'est-ce que je comprends pas et je pense que c'est juste moi je pense que j'étais pas assez dedans et que je survolais plus qu'autre chose parce que j'admirais les dessins tout simplement les dessins sont magnifiques de chez magnifiques et j'ai peut-être un peu passé à côté de l'histoire mais je pense que j'ai quand même compris le gros du moins j'ai suffisamment compris pour avoir envie de lire la suite que je pense aussi me prendre dès le mois prochain ce qui est le gros point fort en tout cas de cette BD c'est les dessins pour moi que je trouve somptueux après c'est vrai que j'ai pas tout capté à ce qui se passait mais rien que pour le plaisir des yeux je vais continuer et je vais persévérer et je vais réussir à comprendre ce qui se passe vraiment et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine bye bye